Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souder au cas de la caillou, qui n'a pas été à l'agence pour la bande de Koya Diaspora. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koya Diaspora, 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 l' compostone et la bande de And flavourque , cette application sans dover, ce n'aurait pas plus de 10$, l' hometown du prod, Je ne vois pas le bien d'agence et國 de Koya Diaspora marketing et les objectifs des pédé Sensory, Dès aujourd'hui, téléchargez Sandoé Nandera, il y a téléphone Naio Plus facile, il n'y a pas mieux Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Merci beaucoup de nous faire confiance Bienvenue dans votre émission Entre les Lignes Aujourd'hui, on va aborder deux sujets Particulièrement dans cette émission On va parler de ce moratoire Sur la peine de mort Qui a été levée par le gouvernement On va parler également de l'économie nationale Comment notre économie Peut faire en sorte que nous puissions Nous émanciper Comment nous émanciper à travers Notre économie nationale Nous recevons un grand professeur Qui n'est plus à présenter Professeur Grégoire Bakandeja Il est professeur émérite Il n'enseigne plus Avec lui Derrière plusieurs ouvrages Plusieurs écrits Qui lèguent à la future génération Professeur Grégoire Bakandeja Un grand nom Du monde scientifique congolais Il nous fait l'honneur d'être avec nous Professeur, c'est un plaisir Merci, c'est un plaisir partagé Monsieur Dan Professeur Vous qui êtes professeur émérite Juriste Vous avez enseigné pendant plusieurs années Le droit Dans les grandes universités Universités prestigieuses Dites-nous Que pensez-vous De la peine de mort En République démocratique Bon, d'abord Je vous remercie Pour l'invitation Que vous m'avez adressée Je crois que Nous devons éviter De prendre des perceptions personnelles Et en faire des débats Et une guerre inutile Parce que la peine de mort Est prévue Dans plusieurs constitutions Dans plusieurs lois Dans beaucoup de pays Donc le Congo n'est pas le seul pays Qui est prévu Une peine de mort Mais simplement C'est un peu caricatural Quand on parle de la levée du moratoire Ça veut dire que la peine de mort Existe toujours Mais elle a été suspendue Pendant un temps Elle a été suspendue Pour des raisons Bon, on ne va pas revenir Sur ces raisons-là Mais le débat Que ça s'agit au Congo Ça fait C'est parce qu'il y a eu Une déformation De ce qu'on appelle Le droit pénal Le droit pénal C'est le droit d'application Des peines Très souvent Quand on évoque Le droit pénal On voit les prisons On voit les plaidoiries Des grands avocats Et puis on voit Les drames Ça arrive toujours À des drames Et je crois Que cette conception-là Est une mauvaise conception Du droit pénal Et qui est d'ailleurs Entretenue soigneusement Par la presse La radio La télévision C'est quelque chose De tout à fait erroné Que de penser Que la peine de mort Bien sûr C'est l'atrocité Mais c'est en rapport Avec des situations Qu'ont connu les états Je prends le cas du Congo Notre pays Qui a Pendant presque 30 ans Plongé dans des guerres Dans des tueries Dans des massacres Et tout le monde le sait Ces massacres Proviennent Des groupes armés Et puis il y a aussi L'insécurité Même les Koulounas Etc Alors la peine de mort Doit être considérée Comme quelque chose D'utile Utile pour La société Utile pour Protéger même Ces sociétés Contre la criminalité Quand elle apparaît Et les statistiques Demont que Plus la peine de mort Est prévue Dans les textes Moins les gens Vont aller Donner la mort Donner la mort Même les lois De l'église Vous avez Les dix commandements On prévoit Qu'on ne peut pas tuer Mais quand vous tuez Est-ce que vous tuez Un être humain Ou vous tuez Un animal Il faut donc Qu'on puisse Vous discipliner C'est dans ce sens là Que l'on parle De De la peine de mort Ça fait du bruit au Congo Parce que Le contexte est particulier Vous savez La peine de mort A été suspendu A la suite Des conciliabules Qu'il y a eu au Congo Pour Assurer l'impunité De ceux qui avaient Commis des crimes Et ça Ça donne une mauvaise image Ça veut dire Que la prime A l'impunité C'est-à-dire L'accession A des postes Ministériels Mais ici On a vu Que c'est bien Circonscrit C'est prévu Pour les cas Ces cas exceptionnels De traîtrise Dans l'armée De complicité Avec l'ennemi Et c'est dans ce contexte Qu'on a dit On va essayer D'appliquer ça Pour qu'on mette fin A la guerre Nous avons une guerre Qui a Qui a été condamnée Par tout le monde Je crois qu'il n'y a que Nos ennemis Qui ne condamnent pas Qui sont contents Qu'on tue les gens Mais pour Dissuader Les futurs délinquants On prévoit Que On puisse Appliquer la peine de mort Mais L'application n'est pas méthodique Ou mécanique Il y a des procédés Pour pouvoir Appliquer la peine de mort On peut même commis Sans perpétuité Encore que Cette peine de mort Ne cons... En dernière minute Il y a toujours des recours Il y a un recours Le dernier recours C'est la grâce présidentielle Donc Il n'est pas dit Que quand on a décidé De la fin du moratoire C'est-à-dire qu'on va S'attaquer A des hommes politiques Comme on pense Le Congo Une loi ne peut pas Être rétroactive Ça n'est pas dit Mais on lève la mesure Ce S'il y a des politiques Qui sont intéressés Par la trahison Et qui s'y impliquent Après la levée Ils peuvent être poursuivis Parce que bon Tout le monde Tous les citoyens Sont égaux devant la loi Là ils peuvent être poursuivis Mais quelqu'un Qui n'a rien fait Bon Qui pense qu'il pourra Être poursuivis Mais il a cette phobie-là De... De se retrouver En deux facettes Par rapport à la loi Donc Ça ne devait pas poser Un problème Donc je sais que La peine de mort C'est quelque chose C'est pas bon De mettre A la vie de quelqu'un Mais Si cette personne A tué davantage Doit avoir Plus de privilèges Pour continuer à vivre En tuant les autres Donc Par l'effet de dissuasion On prévoit Que ce mécanisme existe Mais On ne l'a pas appliqué Donc vous voyez C'est ça le problème Est-ce que ça ne viole pas L'article 16 de la Constitution Qui parle du droit à la vie Mais On a suivi beaucoup Des juristes Sur la place publique Dire que L'application de la peine de mort Va à l'encontre De cette disposition De la Constitution Bon Je vous dis d'abord Le Congo n'est pas Le pays qui applique La peine de mort Vous savez Il y a beaucoup de pays Les pays d'Asie Presque tous les pays asiatiques Appliquent la peine de mort Les Etats-Unis Champions de la démocratie Appliquent La peine de mort Les pays du Moyen-Orient Appliquent la peine de mort Pourquoi ça doit susciter Autant des mois Pour le Congo Je ne comprends pas C'est vraiment quelque chose Que Je vois tout le monde s'agiter Etc Non La peine de mort C'est une sanction Pour des comportements Déviants Et des comportements Qui Choquent l'opinion Etc Mais L'application Ça dépend Des méthodes Qui sont Qui sont utilisées Le premier C'est dissuasif C'est simplement un dispositif Pour dissuader Les criminels Et pour protéger La société Et la société Congolaise J'espère que Ceux qui Qui protestent Contre la levée De moratoire Sont contents De tous les crimes Qui ont été commis Dans ce pays Depuis les années 92-93 On ne fait que tuer Les Congolais Alors Comme ils disent Que les Congolais Sont des animaux On peut les tuer Mais personne Ne s'en émeut Là il n'y a pas De droit de l'homme Ceux qui tuent Là les rebelles Les pays étrangers Qui viennent Ils ne tuent pas les hommes Ils tuent alors Les animaux Alors Donc quand on On dit qu'on va Essayer de mettre en oeuvre Ce dispositif là Ça ne devrait pas Poser des problèmes C'est lui qui ne se reproche De rien Il ne peut pas s'inquiéter De De la disposition Il y a votre collègue Professeur Nia Birungou Professeur Raphaël Nia Birungou Qui a tweeté pour dire La peine de mort Châtiment absolu Ne devrait pas être retenu Par une justice Aussi relative Que celle des hommes Encore moins Par une justice Aussi malade Que la nôtre Avec son potentiel D'erreur judiciaire De règlement des comptes Et de désacralisation De la vie Bon Je crois que le professeur Nia Birungou C'est un des grands pénalistes Un spécialiste même De ce coin là Donc je dis Qu'il y a un débat Il y a des abolitionnistes Qui sont nombreux Dans les milieux De la justice Et des gens Qui veulent A tout prix Qu'on maintienne La peine de mort Ça c'est C'est son point de vue Mais je dis tout simplement Tout dépend du système judiciaire Dans lequel on se trouve C'est vrai ce qu'il dit Bon S'il y a un système judiciaire Qui est truffé Des gens Un peu vertus Et éduqués Qui peuvent aller Décider de donner la mort Comme ça Sans Mais encore Je dis il y a toujours Une sorte de bémol Parce qu'il y a la possibilité De révision Donc on peut réviser Une décision judiciaire On peut condamner Quelqu'un À la mort Mais on ne va pas Exécuter immédiatement Si on exécute immédiatement On rentre dans la bestialité Donc il y a un deuxième élément C'est La grâce Ça c'est prévu Ça n'a pas été enlevé Donc vous comprenez Il faut relativiser ça Et voir le contexte particulier De notre pays Où on tue tous les jours D'ailleurs au moment où on parle ici On est en train encore De les tuer dans les villages Etc Est-ce qu'on doit remercier Ces gens-là Les féliciter Pour ce qu'il faut Ou bien il faut Les mettre hors d'état de nuit Deuxième élément important La sécurité du pays L'intégrité territoriale Ne sont pas des choses À négliger Lorsqu'on a Fait collusion avec l'ennemi Même les pays Qui nous servent de modèle Ont connu dans leur histoire Des guerres Et pendant les guerres La première guerre mondiale Comme deuxième guerre mondiale Il y a eu des exécutions Des peines Et je prends un pays Comme la France C'est vers les années 81 Après 81 Que la peine de mort A été finalement Abolie Donc il y a Tout un processus On ne peut pas Dans un pays Marqué par Une histoire aussi sanglante Depuis 1960 Les gens ne font que S'entretuer etc Il faut les dissuader Avec L'application De la peine de mort Donc Mais l'application Le fait de lever le moratoire Ne signifie pas que Dès demain Ça va se faire dans la barbarie On prend quelqu'un On va à la potence Et puis on exécute Non ça ne va pas se faire comme ça C'est vrai il faut Au niveau Il y a des réformes Vous savez Il y a des réformes Qu'il faut faire au niveau De la justice La justice du Congo Bon C'est pas moi qui le dis Tout le monde dit que C'est la justice Malade Qui est malade Mais On a procédé à des réformes Plusieurs fois L'histoire des réformes Du pouvoir judiciaire au Congo C'est une histoire d'échec sur échec Et on a fait encore des choses graves Au moment de L'élaboration de la constitution En disant En accordant Ce qu'on appelle Le pouvoir judiciaire Avec l'indépendance Du pouvoir judiciaire Ça nous conduit à des drames Parce que La discipline Entre les juges N'existe pas Et tout ça Il y a tous ces faits De De corruption Qui sont dénoncés Donc je ne peux pas Là pour vous dire que non La justice est efficace Moi je suis un peu du monde De ce monde judiciaire Je sais comment les choses se passent Il y a des choses Qu'il faut faire Mais Les décisions qui ont été prises La décision qui a été prise En rapport avec la situation De guerre du Congo C'est pour la survie de l'état Est-ce qu'on doit laisser Un état Où Les Les magistres Les militaires Etc Trahissent leur pays Est-ce qu'on peut laisser ça comme ça ? Non je ne pense pas Logiquement On ne doit pas faire ça On doit les dissuader A être patriotes A aimer le pays C'est dans ce sens là Que le texte a été adopté C'est pour Faire prendre conscience Aux éléments de force armée Et à des compatriotes Déviants Qui ont peut-être le démon De la criminalité D'apaiser Leurs instincts Pour que nous ayons un état Qui soit un état Où on peut vivre facilement Ça ne doit pas faire l'objet Et c'est une question de souveraineté Ce n'est pas par des pressions extérieures Qu'on doit décider de lever Et de ne pas appliquer Non Parce que je ne vois pas Un état qui peut aller demander aux États-Unis De ne plus appliquer la peine C'est parce qu'on est faible Qu'on fait des pressions sur le pays Mais ceux qui font des pressions C'est dans quel intérêt ? C'est dans l'intérêt du Congo L'Union Européenne Qui fait pression sur le gouvernement congolais Je pose la même question Pourquoi l'Union Européenne S'opposerait Telle à ce que le Congo peut s'appliquer ? Bon, je ne veux pas vous répondre Regardez simplement Le comportement de l'Union Européenne Nous sommes en guerre Ouverte Contre le Rwanda Qu'est-ce que l'Union Européenne fait ? L'Union Européenne Signe Des accords Avec un pays qui n'a pas de ressources minières Mais ces ressources-là viennent du Congo Mais comment on prend ces ressources-là ? On prend ces ressources en tuant les gens On pouvait prendre les ressources De manière civilisée Par la coopération Etc C'est ce que le Congo cherche Mais on les prend en tuant les Congolais Ce n'est pas normal Vous comprenez ? Alors quand on prend une telle mesure C'est pour éviter Que à l'avenir Les choses ne se passent de cette manière-là Nous n'allons pas changer les frontières Les Rwandais Le peuple rwandais C'est un peuple ami du Congo Mais C'est un peuple qui doit vivre en harmonie Dans le cadre d'une coopération Mutuellement avantageuse On ne peut pas accepter qu'on vienne voler Les ressources du Congo C'est dans cet esprit-là Que le texte La décision a été prise De lever Le moratoire C'est pour dissuader Les Congolais A ne pas S'adonner à cette situation Parce que ça conduit au désastre Alors donc les pressions Les pressions diplomatiques C'est tout à fait normal Mais le pays doit voir Où sont ses intérêts Où ne sont pas ses intérêts Parce que le Congo N'a pas encore commencé à appliquer La peine des morts Il n'est pas dit que quand On prend la décision Le lendemain Il y a La justice militaire C'est la justice militaire Et je vous dis que la justice militaire C'est l'une des justices Les plus efficaces d'Afrique Notre justice militaire C'est l'une des justices Les plus efficaces Elle est disciplinée Elle n'est pas corrompue Très peu de juges Militaires Disciplinés Sont corrompus C'est la justice civile A propos de laquelle On peut On peut encore discuter Mais la justice militaire C'est une justice Qui est Qui est vraiment Disciplinée Et je crois qu'elle est Plus équitable Que dans le cas Dans les circonstances actuelles De guerre Elle est plus équitable Que la justice civile Donc il n'y a pas De Il n'y a pas lieu D'avoir des craintes Et les craintes Ne sont pas justifiées Parce qu'il n'y a pas D'accomplissement d'actes Il n'y a pas d'accomplissement d'actes Il n'y a pas de question De règlement de compte Politique Tel qu'il matin Le déclore Dans ce qu'il dit Aujourd'hui Je connais bien M. Fayoulou C'est pas lieu De politiser L'affaire M. Fayoulou Comme les autres Congolais Sont conscients Des difficultés Que nous avons Le pays est agressé Qu'on tue M. Fayoulou Ne peut pas être content Que les Congolais Soient tués Qui vont les lire ? Ce sont les Congolais Je ne pense pas Que ce soit Un problème C'est un problème De prise de conscience Collectivement De défendre L'intérêt du pays Les lois Pénales Ne sont pas Rétroactives Quelqu'un Qui ne se rapproche De rien On ne va pas le poursuivre On a pris le moratoire Aujourd'hui En prenant le moratoire Aujourd'hui En levant le moratoire Aujourd'hui Est-ce qu'on va se retourner Pour voir si M. Fayoulou Était en collision Avec l'ennemi Non On ne va pas se retourner C'est pour l'avenir C'est pour dissuader Ceux qui auront L'intention De pouvoir Coaliser Avec l'ennemi Pour Déstabiliser le pays Je crois que c'est Dans ce sens là Professeur Quand nous étions J'ai eu hier Avant de Gagner cette émission Vous m'avez dit Que vous souhaitiez Que cette peine de mort Soit élargée Mais moi Personnellement La peine de mort Au sens où Elle doit dissuader Les gens J'aurais même voulu Qu'elle puisse être étendue Parce qu'il y a Des gens qui tuent Des gens qui tuent Économiquement Vous êtes très dur Non c'est pas très dur Quand quelqu'un détourne 100 millions De dollars Il détourne 100 millions De dollars On doit le féliciter Parce qu'il s'enrichit Avec sa famille Mais avec 100 millions De dollars Combien d'euros On aurait pu construire Et en Chine Quelqu'un Qui Qui détourne 1000 dollars Il est exécuté Directement 1000 dollars D'être exécuté Et ça Ça dissuade C'est pourquoi Les gens sont sérieux Moi je pense Que ça On ne doit pas Faire beaucoup de bruit Parce que Elle n'a pas atteint Tous les Tous les secteurs On a visé simplement Le fait des guerres L'insécurité Alors là Il n'y aura pas On aurait pu Même étendre ça Pour des gens Un commerçant Qui vend des produits Frélatés Qui conduisent à la vie À la mort d'homme Des enfants Etc Ce type là On doit le pardonner Donc on aurait pu Aller plus loin Mais on n'a pas été loin Et la peine de mort Elle n'a pas été abolie Notre code pénal Est toujours là Qui prévoit la peine de mort Donc le moratoire Ne devrait pas effrayer Beaucoup de gens Moi je ne vois pas Pourquoi Les gens en font Des problèmes Je sais que Dans le monde Il y a des gens Qui veulent Qu'on abolisse La peine de mort C'est bien Mais dans les sociétés Développées Les gens Ont atteint C'est un dégré De conscience Etc Mais dans les sociétés En développement Il faut encore Reformater les gens Et les amener À des bonnes pensées Donc Il faut les dissuader Par La peine de mort Mais La peine de mort Ne doit pas être appliquée Dans tous les cas Dans tous les cas Voilà Professeur Grégoire Il y a Le cardinal Ambongo Qui a aussi réagi Des propos Très très durs Envers les autorités Parlons des traîtres Parce que Dans ce séculaire De ministre De la ministre De la justice On parlait Des traîtres Qui sont concernés Par ces cas De la peine de mort Lui dit S'il y a des traîtres Ce sont ceux Qui sont au pouvoir Mais Le cardinal A un point de vue Qu'il peut mettre Si au niveau De Certains noms Des dieux Les traîtres Bon On connait l'histoire Du Congo Il y a Les traîtres On les retrouve partout Comment on peut savoir Que tel est traître Ou tel ne l'est pas Les traîtres sont partout En tout cas Le Congo A beaucoup de traîtres Et dans les milieux Politiques Ça il faut le dire Et dans les milieux Non politiques Dans les milieux religieux Il y a des traîtres On les rencontre partout Lorsque j'ai suivi Il n'y a pas longtemps Le général Louboïa Il a parlé Il a parlé D'un prêtre Est-ce que Les prêtres catholiques Ou prêtres Je ne sais pas Protestants Je ne sais pas lequel Mais Et tout le monde Est dans Dans cette éphonie Le cardinal a tout à fait raison De dire Qu'il y a Des traîtres Dans tous les milieux Mais quand on suit L'histoire De tous ceux Qui le dirigent Tous ceux Qui le dirigent Est-ce qu'ils ont tous été Loyaux Vis-à-vis De Des institutions De leur pays Non Ça c'est Il dit la vérité Elle est crue Mais Le contexte N'est pas adapté Parce que La peine de mort ici Ne vise pas Les gens Qui ont commis Les infractions Par le passé Parce qu'il y a eu Une amnistie Qui a été accordée Ça vise Les comportements Futurs Des Congolais Et je crois que Sur ce point là Je ne vois pas De contradiction Entre lui et moi On va changer de sujet Avant qu'on prenne Le deuxième sujet Juste un point de vue Depuis le 20 janvier Que le chef de l'état A prêté serment Nous sommes aujourd'hui Le 19 19 mars Ça fait deux mois Que le chef A prêté serment Il n'a toujours pas De gouvernement Est-ce que C'est avantageux Pour le développement De notre appareil Et de notre exécutif national Bon je crois que Nous avons une autre conception De pouvoir au Congo Les gens veulent Qu'on forme un gouvernement Qu'ils entrent Commencent à Toucher Les émoluments Etc C'est ça la culture Que nous avons Mais un gouvernement C'est pas seulement La présence des ministres En plein exercice Un gouvernement Qui est intérimaire Il peut travailler Avec l'administration Oui l'administration On voit plus l'aspect politique Mais la gestion Les pouvoirs sont limités Quand on n'a pas Quand on n'a pas prêté Serment formellement Suivant la constitution Mais on exerce Des fonctions Avec des limites On ne peut pas aller au-delà Parce qu'on n'est pas En plein exercice Mais dans beaucoup de pays Des pays qui nous servent Des modèles Comme la Belgique Etc Un gouvernement peut Rester dans les affaires courantes Pendant un an Pendant un an Et c'est l'administration Qui fonctionne Voilà pourquoi Dans nos pays Et principalement le Congo Il faut qu'on ait Des administrations efficaces Malheureusement Nous n'avons pas Des administrations efficaces Vous savez ce qui se passe Dans nos administrations Il faut toujours Que des politiques viennent Mais les politiques viennent Juste pour donner Des grandes orientations Ils exécutent Ce que le gouvernement A décidé Mais le grand travail Qui se fait C'est dans les administrations Vous voyez la difficulté Que nous avons au Congo Quand les ministres viennent Ils forment des cabinets Ils ne travaillent pas Avec l'administration Et ce sont Les conseillers des ministres Qui commencent à faire Le travail De l'administration C'est pourquoi Nous avons un recul Par rapport aux objectifs De développement Qu'on cherche Donc ce n'est pas Expédier les affaires courantes C'est gérer l'état En attendant Et puis nous avons Un système Un système électoral Compliqué Qui fait que Pour former Un gouvernement au Congo Il faut Rechercher ce qu'ils appellent Les majorités Or la constitution Qui a été élaborée A prévu qu'il y ait Un gouvernement faible Qu'il n'y ait pas Un chef qui gère Normalement Et tout ça Qui doit aller Dans les conciliabules Et c'est ça Qui pose problème C'est parmi Les germes Du mal développement Du Congo C'est aussi Un problème Constitutionnel Nous avons Une constitution Qu'on a élaborée Justement Dans les conditions Que vous connaissez De guerre Et etc Les gens se sont piégés Un président De la république Ne peut pas Gérer tout ça Il faut qu'il gère Avec les autres Qu'il faut du chantage Et ça prend du temps Et c'est ça Qui nous rétarde Parce que les décisions En matière politique Ça doit aller Pour avoir plus D'efficacité Dans une collaboration Franche Et puis que les gens Travaillent Or ici Les gens font De la surenchère Et c'est ça Qui justifie Vous voyez actuellement Ce qui se passe Tout le monde Va être dans un gouvernement Est-ce qu'un gouvernement Peut avoir 500 personnes Si vous avez Mille partis politiques Il faut que Tous les partis politiques Se retrouvent là-dedans C'est pas possible Or Gérer D'ailleurs Chez les êtres normaux Aller à la gestion C'est un risque Qu'on prend Mais au Congo Tout le monde veut gérer Mais gérer C'est prendre des risques A supposer Qu'on élargisse Même le champ D'application De la peine de mort Et qu'on atteigne Aussi ceux Qui pillent Les caisses Du trésor Beaucoup de gens N'iraient pas Dans le gouvernement Gérer Ce sont des risques Qui comprend On peut facilement Se retrouver En prison Pour avoir Détourné Les déniés publics C'est pourquoi Dans les pays sérieux Ceux qu'on envoie A la gestion Ne sont pas nécessairement Ce que vous appelez Les autorités morales Au niveau de chaque parti politique On sait que tel Si nous avons On arrive au bois Tel va aller Occuper tel poste Selon les compétences Les spécialisations Des uns et des autres Mais ce n'est pas le cas Le cas au Congo Tout le monde va être là Mais alors Ça fait un casse-tête Pour le formateur du gouvernement Et même pour le président Parce qu'il faut que D'après le système Qu'ils choisissent Entre trois noms Qu'on va Qu'on va lui proposer Alors les gens Peuvent décider D'envoyer des gens Qui ne remplissent pas Les critères de compétences Ou de crédibilité Qu'est-ce qu'il va faire ? Vous voyez qu'il y a Il y a là Un système de blocage Donc c'est la raison Pour laquelle Bon je suis parmi les gens Qui militent Pour que Qu'on change de conscience Qu'on change le système électoral Qu'on modifie Ou qu'on change la constitution ? Mais qu'on change Cette constitution Je le répète Pour moi C'est un chiffon Et ça fait plusieurs fois Que je l'ai dit Les gens me posent des questions Je suis parmi les rédacteurs De cette constitution là Mais comment elle a été élaborée Dans quelles conditions ? Elle a été élaborée Tout ce que nous avons Comme problème Les germes Des conflictualités Etc C'est prévu dans la constitution Parce qu'il fallait faire Ce qu'on appelle Des compromis En faisant des compromis On a fait des compromissions Tel ne veut pas Telle disposition Mais je vous donne les cas Par exemple Pour Fixer L'âge Du candidat Président de la République Nous avons fait Presque Une semaine De débat Sur l'âge Parce que les gens Voyaient Tel à tel âge Donc il faut diminuer Ou bien il faut augmenter On s'est battu là-dessus Deuxièmement Nous avons eu des débats Sur La La Ce qu'on appelle La division du territoire En plusieurs provinces Le découpage territorial 26 Nous avons dit Mais vous allez découper Les 11 provinces En 26 Mais il y a des critères De viabilité économique Et tout ça Qu'il faut remplir Etc Les gens ont dit Non On ne va pas faire ça Parce qu'on avait déjà l'idée De balkanisation La balkanisation C'est dans les esprits des hommes Vous avez l'idée De balkaniser Je dis non non Si c'est émietté Ça faciliterait La balkanisation Donc on a décidé Comme ça Du jour au lendemain On saucissonne Les provinces On se retrouve avec 26 Mais moi personnellement Les études que j'ai menées Sur les 26 Il y a peut-être 8 Qui sont des provinces Les autres là Ce sont des ligables Les gens se battent Etc Il n'y a pas de ressources Vous allez vous partager Quoi s'il n'y a pas de ressources Et vous voyez Comment les provinces Ont été gérées Pendant plusieurs années Prennez même la ville De Kijasais Comment elle a été gérée Vous voyez Donc c'est Quand on est responsable On doit quand même Pensé à laisser quelque chose Pour la jeunesse Pour que demain Nos enfants Ne nous traitent pas D'imbéciles Et des gens Qui ne réfléchissaient pas On leur disait Ça ne va pas marcher Mais les gens N'ont pas compris Vous disiez à qui Professeur A l'époque Quand vous débattiez De la constitution Mais j'ai été président De la commission économique Et financière De l'assemblée C'était un malheur pour moi Parce qu'il fallait Expliquer des choses Que les gens Ne voulaient pas comprendre Mais ce n'est pas Les ressources de l'état Entre pouvoir central Et province Non On va quand même le faire J'ai dit Ça ne marchera pas Parce que ça n'a jamais Marché dans le monde Nous avons même des états Fédéraux Comme les états unis Comme l'Allemagne Etc Les recettes de l'état Sont perçues Par des mécanismes Modernes On peut faire Une répartition Avec tous les principes Ce que vous appelez Péréquation On réunit les gens On a fait ça Ailleurs Et ça marche Mais chez vous Ça ne marchera pas Il faut former les gens Mais maintenant Vous avez Les régies Qui perçoivent les recettes Dans les provinces Chaque province A créé Sa direction générale Des recettes C'est même contraire Une province Ne peut pas créer Une direction générale Qu'alors Il y a une direction générale Des impôts Une direction générale Mais on a créé Les désordres Donc les gens Ont pratiquement Ammené une gestion familiale Au niveau des provinces Nous avons dit aussi Que vous voulez Qu'on élise Les gouverneurs Dans les conditions Vous voyez Les gouverneurs Vont être élus Vont être élus Dans quelles conditions On va le faire Non seulement par la corruption Mais quand on commence à gérer On retrouve encore Au niveau de la gestion Des problèmes clanniques Des problèmes de villages Etc Les provinces sont gérées Comme les boutiques Des clans Est-ce que ça Ça peut conduire au développement Mais tout ça Ça avait été réfléchi On a expliqué Mais les gens Avaient des idées De ne pas De ne pas nous suivre Parce que là Il faut la majorité Qui sont pour Qui sont contre Alors si Si les cancres disent Qu'ils sont pour C'est ça qu'on va adopter Mais vous voyez Que c'est des choses Qui font mal Mais ça fait mal Parce que Nous avons quand même Vue la chance D'aller dans les autres parlements Comment Ça fonctionne Etc Mais ici On laisse n'importe qui Et aller au parlement Il faut quand même Minimum Bon mais Ce sont vos lois Qu'est-ce que vous avez Tout ça On a quand même aidé C'est qu'on ait des lois électorales Des êtres normaux On n'a pas eu des lois électorales Les êtres normaux Pour leur dire Vos histoires de seuil Et ça va créer des problèmes Et les histoires de proportionnelle Avec Forest Ça va créer des problèmes Et ça crée des problèmes Maintenant on voit Que ça crée des problèmes Ceux qui sont élus Est-ce qu'ils sont Réellement ceux qui ont eu Le plus grand nombre de voix Non Pas du tout Pas tous Pas tous Mais Il y a Ces dosages là Ça crée Ça crée des frustrations Et c'est ça qui fait que Les gens Janou des autres Estiment qu'ils devaient tous être là Mais tout le monde Ne peut pas être au parlement Vous avez 500 sièges Mais vous êtes 23 000 Quelles sont les probabilités Quelles sont les probabilités De gagner Il n'y en a pas Sauf si vous faites Ce qui s'est passé Avec les Avec les gens de la CENI Et donc Vous voyez C'est compliqué C'est compliqué Mais je crois que C'est aussi des infractions pénales Qui ont été commises Par les agents de la CENI Qui sont là les mêmes Etc Ils ne sont pas poursuivis Donc on banalise tout Alors que c'est la vie De la nation Qui est en péril Donc c'est C'est dommage Vous êtes parmi Les co-rédacteurs De cette constitution Oui je suis parmi Les co-rédacteurs Pour avoir été parlementaire Et pour avoir donné Quand même Un point de vue Sur les aspects financiers De la constitution Là Et que J'ai aussi beaucoup écrit En matière constitutionnelle Mais je n'ai pas voulu Poursuivre L'écriture En matière constitutionnelle Parce que Bon C'est un peu plus politique Moi J'ai horreur De la politique J'aime la vérité Je préfère dire la vérité Même quand ça fâche Mais on donne quand même Des pistes Pour qu'on améliore Les choses Parce que Nous avons Adopté Une constitution Et les conditions Ne sont pas Des paroles d'évangile Mais professeur Est-ce que ça vient C'est Une copie conforme De la constitution française Comme on l'attend Un peu partout On a copié textuellement La constitution de France Est-ce que c'est la vérité ? Bon Non C'est pas C'est pas la vérité C'est à dire Qu'on a On a fait Un saucisse Enfin Un assemblage Vous voyez Comme ça l'a fait par la culture Vous prenez la constitution française Vous prenez La constitution belge Vous prenez La constitution allemande Vous prenez la constitution canadienne Parce que tous ces gens là Sont venus ici Mais quand vous rassemblez ça Vous créez un monstre Parce que Ces conditions là Sont adaptées A la culture De ces peuples là Vous ne pouvez pas Mélanger les choses Qui ne correspondent pas A nos réalités Africaines au moins Mais il y a eu quand même Des constitutions en Afrique Des constitutions Qui n'étaient pas écrites Mais les gens Connaissaient les règles Dans les villages Il fallait simplement Comment améliorer ça Pour Je vous le signale Par exemple L'Angleterre n'a pas Une constitution écrite En tant que telle C'est une C'est lié A des coutumes Etc Donc Avoir une constitution C'est dans la conception Franco-Belge Où il faut avoir Des écrits Mais les écrits Ne trouvent pas Toujours des solutions Nous avons des constitutions Mais après Il y a des conciliables Pour aller en dehors De la constitution Donc ça n'aura pas servi D'avoir des règles Qui ne sont pas des règles rigides Professeur La thématique sur Notre économie L'économie Congolaise Oui Le constat C'est que Notre monnaie Se dévalue Au fil du temps Nous n'avons Nous perdons Par la même occasion Le pouvoir d'achat Oui Vous êtes Professeur De droit économique Vous avez écrit Beaucoup d'ouvrages Sous le droit économique C'est quoi Le problème au juste Qu'est-ce qui nous arrive Et comment on peut en sortir Bon Mais je vais être franc Vis-à-vis de vous Lorsqu'on parle De l'économie Ça porte sur quoi Oui L'économie porte Sur ce qui est produit Ce qui est vendu Ce qui est échangé Oui Donc c'est sur Le marché C'est ça Mais Les échanges Que vous avez En interne Doivent répondre Un certain nombre De règles Ces règles On les retrouve A travers La monnaie Qui est un instrument Pour détenir Les rapports Pour les gens Qui échangent Mais quand vous allez A l'extérieur Quand vous vendez Avec les gens Qui sont à l'extérieur Vous avez des monnaies Qui sont tout à fait différentes Alors à ce moment-là Il se pose un problème De variation Si vous achetez A un prix Aujourd'hui Et que demain Vous n'avez pas suffisamment Produit en interne Pour répondre Aux besoins du marché Et que vous devez importer A l'extérieur Votre monnaie Va dévaluer Et les prix Vont monter Alors tout dépend maintenant De ce que De la politique économique La politique économique C'est ce qui relève De l'État C'est-à-dire Ce qui n'a pas De rapport Avec le marché Et la politique économique L'État A comme partenaire privilégié La banque centrale C'est son partenaire privilégié Pour la banque centrale Quelle est la mission De la banque C'est Une mission De toutes les banques C'est Émettre La monnaie légale Émettre la monnaie légale Et contrôler La création monétaire Dans le système C'est ça La mission première Mais maintenant Il y a des missions Complémentaires En rapport avec Les objectifs Qu'on peut assigner Une banque centrale On peut dire Bon Votre rôle Dans le cas De la politique économique Ça sera Assurer La stabilité des prix On va l'associer Pour la stabilité des prix On peut dire aussi Vous allez Jouer un autre rôle Ou bien Vous allez soutenir L'emploi Et la production Alors Le Congo Par exemple A opté Pour la stabilité des prix Ça veut dire Que la banque centrale Ne peut pas Financer Le développement Économique Et tout ça Alors ça Ça pose Ça pose un problème Il y a donc Dans le monde entier On s'est On s'est rendu compte Qu'aux États-Unis Par exemple Avec les crises financières Si on laisse L'économie fonctionner Comme ça Sans qu'il y ait Une intervention Pour Contribuer Au plein Emploi La création Des richesses Les États-Unis Champion Du libéralisme On a financé Le développement Aux États-Unis Pour maintenir Certains équilibres Etc Au Congo On vous dit Non Comme vous êtes Avec le fonds monétaire En programme Vous ne pouvez pas le faire Le fonds monétaire Refuse Donc tout dépend De ce que le pays veut Et La valeur de la monnaie Est déterminée Par rapport A Ce que le pays produit Ce qu'il vend A l'extérieur Donc Tout ça Il y a des paramètres Qui datent De l'époque De C'est tout ça Le grand économiste Et après Sur l'histoire D'intervention Et puis Ce qu'on appelle Les politiques monétaires Et la politique budgétaire La politique budgétaire Comment le budget de l'État Exécuter Est-ce que Les dépenses Sont des dépenses Qui conduisent au développement Ou bien sont des dépenses Pratiquement inutiles Faire des dépenses économiquement inutiles Pour contribuer à la production Alors ça pose maintenant Un problème Comment il faut résoudre ça Pour le cas du Congo Vous savez On ne produit presque plus On ne produit presque plus Pour satisfaire les besoins En interne Surtout les produits De première nécessité Mais comment On résout ça comment ? En exportant ? En important ? Non, non, non Mais on résout ça en important Quand vous importez Quand vous importez de l'extérieur Vous dépensez plus de devises Et les produits qui viennent Les prix sont fixés par Ceux qui les ont acquis à l'extérieur Ça diminue le pouvoir d'achat C'est pourquoi ça joue maintenant Ce qu'on appelle Les taux de chance C'est une variable économique A laquelle on attache Beaucoup d'importance aujourd'hui Parce que Plus Et les missions Même pour Pour l'état Et sa banque centrale Là Les grandes missions Pour l'état C'est stabiliser Stabiliser l'économie Lutter contre le chômage Et ça Ça pose un problème Maintenant Parce qu'on ne produit pas davantage D'où l'idée C'est ce que le président A prévu dans ce programme De faire que le Congo Consomme davantage Ce qu'il produit Avec les chaînes de valeur Etc Et Assurer l'interconnexion Entre les provinces Construire des routes Pour qu'on puisse davantage Parce qu'on peut produire Mais comment on va éveiller Ces produits là Il faut d'abord Qu'en un terme Ces produits sont consommés Par les Congolais C'est le surplus Qui va être vendu à l'extérieur Deuxième élément Important C'est que Nous avons Au niveau de la politique De change On a fait quelques erreurs Avec le régime Qui a été adopté A l'époque Lorsqu'on a créé Le Le franc congolais Le régime d'échange Qui était là C'était un régime De flottement de monnaie C'est à dire Que la valeur de la monnaie Était déterminée Par rapport à l'offre Et la demande Alors Quand on a créé Le franc congolais On est allé Dans le régime D'échange fixe Donc c'est La valeur de la monnaie C'est l'état Qui déterminait ça Et qui imposait Comme monnaie unique Des transactions Le franc congolais Qui est la monnaie nationale Et c'est la raison Pour laquelle Il fallait On pouvait contrôler cela Si on n'était pas En état de guerre A l'époque Le pays était divisé On aurait pu Avec la production Au niveau national La vente Des produits Des minerais Ça aurait pu Rapporter à l'état Si on n'était pas En état de guerre Or tous ces produits là Les minerais par exemple Même les produits agricoles Dans les zones Qui étaient sous occupation Des rébellions Et ces produits A été vendus à l'extérieur Ça ne rentrait pas Dans les caisses de l'état Ça rentrait dans les caisses De ces groupes armés Qui étaient en fait Des états Non reconnus Vous comprenez ? Alors quand on a Élaboré maintenant Les lois Notamment la loi minière Etc On a dit Bon à un certain moment Il faut que Les produits Vendus à l'extérieur Quand ça rapporte Que Alors qu'avant C'était la propriété De l'état Les produits vendus À l'extérieur Parce qu'un investisseur Qui vend à l'étranger Et qui a des usines au Congo N'a pas besoin De dollars En interne On va lui donner L'équivalent En monnaie nationale Et les devises là Vont aller être logées À la banque centrale Mais on a On a fait l'inverse On a dit Bon Ils peuvent Utiliser leur argent Qu'ils rapatrient Simplement 40% Ça n'a pas été fait Quand on a modifié En 2018 Qu'ils rapportent Qu'ils rapatrient 60% Mais ça n'a pas été fait Mais qui suit ça Pour savoir Combien on a produit Qu'est-ce qui a été vendu Qu'est-ce qui a été rapatrié Qui doit faire ce rôle là C'est la banque centrale Elle ne fait pas Ce travail là Voilà Le travail n'est pas fait Et puis quand vous voulez Développer une économie Il faut avoir Des banques Pour financer Les entreprises Etc Mais au Congo Nous n'avons pas Des banques congolaises Vous savez que Nous avons Les seules banques Qui restent là Encore Institution financière Vous avez La Vous avez la Soufidée Vous avez la Cadeco Ce sont des banques Des institutions financières Qu'on peut ériger En institution financière Bancaire Et puis Financer quand même Le développement Mais quand vous avez Des banques A capitaux étrangers Qui sont dirigées Par les étrangers Et ce sont ces banques là Qui s'occupent De toutes les transactions Payer des fonctionnaires De l'état C'est à travers Les banques privées Etc Mais ces banques Ne font pas Ce service gratuit Ce sont des services Alors pourquoi Faire payer Les agents de l'état Par Des banques privées Alors que Vous avez Un réseau Avec la Cadeco Qui a un grand réseau Sur l'ensemble du pays Mais qui ne peut pas Fonctionner comme une banque Parce que La Cadeco N'est pas admise A la chambre de compensation Alors pour Qu'elle soit admise A la chambre de compensation Il faut La récapitaliser Et c'est pas plus De 50 millions de dollars Mais On n'a jamais Récapitalisé La Cadeco Les démarches Sont en cours Il faut Récapitaliser Même la SOFIID Aussi on peut Récapitaliser Et puis Créer Aider les Congolais Avoir des banques On peut aussi Le Nigeria A quand même Pu avoir Tous ces Ces milliardaires Nigériens Ont été quand même Aidé par Les banques Les banques Nigériennes Donc C'est un problème De volonté Il faut que Les conditions Soient réunies Pour que Nous n'ayons pas Sur le territoire national Rien que les banques Étrangères Nous avons des banques Gabonais Nous avons des banques Nigériens Etc Nous pouvons aussi Avoir des banques Congolaises A l'extérieur Et pourtant Il y a des gens Qui ont des moyens Dans ce pays Il est suffisable Mais les gens Se disent Bon Ils ne veulent pas Investir Parce qu'ils ont peur Alors qu'on est En démocratie Comment lutter Contre la La dédollarisation Il faut nécessairement Produire En interne On est oublié De produire Pour mettre de côté Le roi dollar Bon On peut Moi je pense A un exemple Des pays voisins Bon Ah dans quoi Quelle est la monnaie Qu'on utilise Tu crois Quanzas Ou quoi Je crois bien On utilise Le Quanzas Le Quanzas Je ne peux pas Prendre le pays Comme le Congo Brasaville Et le Cameroun Qui sont dans une zone Monétaire Et tout ça Le CFA Mais je prends Seulement Les pays Qui ont leur Propre monnaie Le Nigéria A sa monnaie Néhéra Voilà Donc La Zambie A sa monnaie Mais pourquoi Nous nous avons Notre propre monnaie Mais nous n'aimons pas Notre monnaie Vous comprenez Nous n'aimons pas Notre monnaie Parce qu'elle n'a pas Une puissance Qui lui permette De résister Aux monnaies étrangères Que nous avons Admises Dans La circulation Sur le plan national On peut interdire Ça ? Mais C'était interdit Avant C'était interdit Avant Il n'y a pas De conséquences Du point de vue Mais les conséquences C'est la production nationale Vous voyez Quand nous avions Une production De cuivre De 400 000 tonnes A l'époque A l'époque On avait Les Aïr monnaie On produisait On vendait A l'extérieur Ça rapportait Cet argent Allait directement A la banque centrale Pour soutenir L'économie nationale Mais maintenant Nous avons La production De cuivre Est-ce que vous savez Qu'on a produit A un certain moment Il y a 4 ou 5 ans 1 million de tonnes Mais cette production N'était pas La production nationale C'était la production Des investisseurs Qui avaient Acheté Des actifs Dans Dans La GECAMINE Qui avaient cédé Des concessions Mais c'est connu De tout le monde Donc cet argent Là ne nous est pas revenu Parce que la GECAMINE A l'époque Il y a peut-être 4 ou 5 ans Ne pouvait même pas Vendre plus de 10 000 tonnes A l'extérieur C'est maintenant Avec le contrat Avec les chinois Que Comme le Congo A une part En pourcentage Dans la société C'est commune Si On parle de 40% On pourrait donc Vendre à l'extérieur C'est 40% Et ça rapportera A l'état Si on prend Dans l'agriculture Nous avons le café Nous avons le cacao Mais le café Le cacao N'est pas cultivé Au Congo Maintenant Le café Le cacao N'est pas cultivé Ne sont pas cultivés Les deux Alors que Des pays comme La Côte d'Ivoire Le Cameroun Sur le plan agricole Donc Café Cacao Et même la banane Est-ce que nous Congolais On peut exporter La banane Et pourtant On a un vaste territoire Qui pourrait produire Des bananes Mais nous ne vendons pas Les bananes Le cacao A l'équateur Cacao Café Même dans la partie orientale Qui commercialise Le café Congolais C'est l'Ouganda Ben oui C'est un produit agricole Dans le nord C'est commercialisé Par le Rwanda Mais nous avons des cas récents Avec le coltan Etc Bon ce sont des cas Qui commercialisait ça ? Le Rwanda Alors Ça ne va pas vous étonner Ça veut dire que Nous ne sommes pas organisés Pour pouvoir Construire une économie Qui réponde à nos besoins Et ça c'est faisable C'est faisable Si on s'organise en interne Pour nous éviter La situation Où il faut aller Chercher le maïs En Zambie Et en Afrique du Sud En Zambie Et en Afrique du Sud Je prends un cas très simple Le Zimbabwe Vous avez appelé Que le Zimbabwe A fait une production Exponentielle En matière de blé Le Zimbabwe Et pourtant C'est une zone Sémidésertique Qu'est-ce qui nous empêche De faire la même chose ? Vous avez la Zambie Qui produit Le maïs Mais Nous avons Le Katanga Nous avons Le Kassai Nous avons Le Congo Central Chez nous Ça peut Ça pousse Sans même Commer les engrais Mais Les gens ne travaillent pas Avec cette histoire Des ONG On a rendu les gens Très paresseux Les ONG sont venus Dans ce pays Les gens étaient contents D'avoir des ONG Mais ça a rendu Les Congolais paresseux Partout dans nos territoires Les gens ne font que Que prendre Les boissons alcoolisées Et personne ne va au champ Pour travailler Et ce sont les femmes Qui travaillent Ce sont les femmes Qui travaillent Notre seule chance C'est d'avoir des femmes Qui travaillent Dans nos villages Ça ça permet quand même De nourrir les gens Mais Ces gens produisent Ils ne sont pas organisés Ceux qui ont des moyens Sont ailleurs C'est l'une des raisons Qui me pousse À penser À être convaincu De la politique De 145 territoires Ça redonne un peu la vie Mais Ce n'est pas l'État Qui doit faire ce travail seul Il faut que Les citoyens De ces coins-là Les Congolais Qui sont originaires Des coins Aillent Pour accompagner L'État Dans La politique Merci beaucoup Professeur Grégoire Bakande Jérôme Tungou En tout cas Immense plaisir Mais une toute dernière question Avant de finir Oui Le mandat du président Tu sais qu'il dit Cinq ans Comment vous voyez Bon Comment je vois Je crois qu'il a un programme Si On ne lui met pas Des bâtons de l'aréro Avec les guerres Etc Il va mettre Les fondamentaux Les fondamentaux Pour relancer L'économie nationale Pour que le pays Survive Après son mandat Parce que Le président Ce n'est pas Éternel Après son mandat Si les gens Tous les fondamentaux Ils vont poursuivre l'action Et c'est comme ça Qu'un pays Doit être Géré Le pays doit être géré Parce que Je dois être là Jusqu'à la fin Non De toute façon Si les conditions Sont réunies Chacun trouvera Trouvera Quoi faire Et je ne pense pas Que ce soit Seulement au pouvoir Que les gens Excusez-moi Vont se retrouver Les gens peuvent se retrouver En dehors En dehors Des institutions publiques En ayant un travail Bon La politique C'est réservé Aux gens vertus Éduqués Ceux qui n'ont pas Ces vertus là Peuvent faire autre chose Donc il n'y a pas que La politique C'est la raison Pour laquelle Il faut Vraiment insister Et j'espère Que le président Il sera là Il sera là-dessus Pour la redistribution Équitable des revenus Les revenus disponibles Ne doivent pas être Accaparés Par un groupe D'individus Au détriment De l'ensemble De la population Plus les gens Sont riches Une minorité Plus ça conduit A des révolutions C'est la raison Pour laquelle On doit Appliquer une politique De redistribution De revenus Mais pour redistribuer Les revenus Il faut produire Vous voyez Donc c'est d'un certain Vicieux Il faut produire Il faut donner du travail C'est pourquoi Il a prévu Bon il faut Multiplier le nombre D'emplois Pour réduire le chômage Créer d'autres opportunités Pour que Les gens se retrouvent Dans leur vie au quotidien Tout le monde Ne doit pas Aller en politique Pour aller Il y a des gens Qui ont des métiers Un agriculteur Un élèveur Un maçon Ces gens là sont utiles Pour la société Mais tout le monde Ne peut pas aller Chercher sa vie En politique Merci énormément Professeur D'avoir été avec nous Dans ce numéro Deux Entre les lignes Merci également A tous nos Téléspectateurs De nous avoir suivis Vous avez suivi le professeur Il a Donné son avis Ses avis Sur les questions De l'heure Merci beaucoup Mesdames et messieurs C'est la fin De cette émission Merci à l'équipe technique Martin Bombo Christian Bucca On va forter ces décadas Grâce à vous Nous avons réalisé cette émission Portez-vous bien Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada